Du coup, ça me fait toute ma semaine de vidéo en une seule fois et là, je vais tenter le super grand chelème, la septième vidéo. Pas la peine d'insister. Salut les entrepreneurs, c'est Oulé Amaker, l'auteur du livre de GamaVie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement que j'ai fait en Colombie. J'ai acheté un studio de à peu près 40 mètres carrés avec parking pour 50 000 euros fin 2014. C'est donc ici à Yopal en Colombie, c'est la ville en fait de ma belle famille. C'est une construction neuve assez sympa, c'est-à-dire que c'est un truc en briques. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble plus aux immeubles à Bogota. A Yopal, ce n'est pas trop le style. Ça, c'est ma femme ça. Elle est jalouse parce que j'allais faire un super grand chelème, c'est tout. Donc, on a acheté un immeuble à Yopal. Non, un immeuble, le mec qui ne s'enflamme pas du tout, un studio, c'est beaucoup plus petit qu'un immeuble pour 50 000 euros avec place de parking près du centre. Donc, c'est bien parce que, enfin voilà, c'est quand même, enfin forcément le centre c'est quand même plus attractif. Donc, c'est un truc qu'on avait payé, donc 50 000 euros, ça nous rapportait, donc on le louait 900 000 pesos par mois, donc divisé par 2,3, ça faisait un coût de, voilà, on va dire 350 euros, donc 350, ça fait du 8, donc ça faisait du 8, 9% de rentabilité. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous expliquais, donc on a plusieurs choses qui sont passées et notamment le fait que le pétrole s'est cassé la gueule, le cours du pétrole s'est cassé la gueule en 2014 et quel rapport ça a, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on est à Yopal dans le département du Casanare, donc on est, voilà, à quelques centaines de kilomètres de Bogota, la capitale. Et en fait, dans cette région, il y a du pétrole et en fait, l'économie a, enfin, il y a eu un véritable boom dû au pétrole. Moi, je vois, je suis arrivé ici la première fois fin 2010, en 6 ans, c'est impressionnant le nombre d'immeubles, d'ailleurs, il y a un immeuble immense qui est en train de se construire là-bas, c'est ce que vous entendez, il y a des centres commerciaux qui sont sortis de terre, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le cours du pétrole a baissé, il était au-dessus de 100 dollars, il est descendu, je crois, à 40 ou 50 dollars, en fait, ici, ça coûte, je crois que ça coûte un petit peu, ça coûte genre 45 dollars pour produire un baril de pétrole. Comme le cours est passé en dessous de ça, mécaniquement, c'est devenu plus rentable d'exploiter le pétrole et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est stoppé net. Donc, ça veut dire que les entreprises ont fermé, enfin, les entreprises sont parties, donc il y a moins de gens dans les hôtels, moins de gens dans les restaurants, donc l'économie s'est totalement cassé la gueule en 2015 et 2016. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dévaluation du peso colombien. À l'époque, 1 euro, ça valait 2200 pesos colombien et aujourd'hui, 1 euro, ça vaut presque 3000 pesos colombien. Donc, ça vaut, je crois, 2800, 2900 pesos colombien. Donc, vous voyez, on a perdu un bon 25 %. Et en fait, j'ai essayé de savoir, parce que si vous voulez, de toute façon, c'est de l'argent qui tombe sur un compte en Colombie, on n'y touche pas, on le dépense quand on est ici. Mais si vous voulez, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui s'était passé et j'en ai parlé avec plusieurs personnes. J'ai parlé avec mon beau-père qui travaille à la Gobernación, donc c'est le département. Et lui, il m'a expliqué, il m'a dit qu'en fait, les réserves de pétrole, c'était épuisé. Du coup, il n'y avait plus de pétrole et je lui ai dit, mais du coup, ça ne va jamais repartir et du coup, mon investissement ne va jamais se valoriser. Parce que clairement, le casanaré, c'est l'argent venait du pétrole. Et j'ai parlé avec le mari de la cousine de ma femme, qui a une boîte dans la construction. Et lui, il m'a dit qu'en fait, s'il y a encore des réserves, le problème, c'est le prix du baril et que si le prix du pétrole remonte, la production va repartir et du coup, l'économie va repartir. Donc, je trouve ça surprenant que ce ne soit pas clair pour tout le monde quel sont l'état des réserves. Parce que bon, j'imagine que ce n'est pas non plus un secret, on va trouver l'information. Alors, en plus, le problème qu'on a, c'est qu'on a un locataire aujourd'hui, on lui court après pour se faire payer. Il devait trois mois là, hier, il a payé un mois, il doit payer un autre mois la semaine prochaine. En fait, on pensait, donc ma femme, ma belle-mère, elle pensait lui dire de laisser tomber, c'est bon, va-t'en, machin. Moi, je leur ai dit, attendez, de toute façon, il va mettre au moins deux, trois, quatre semaines avant de partir. Donc, autant attendre qu'il nous paye le prochain mois et ensuite, on lui dit qu'on veut qu'il part. Voilà, c'est toujours ça de pris. Et en fait, il a payé hier un mois, donc dans une semaine, il devra deux mois. Il a dit que dans une semaine, il a payé un mois, donc du coup, on va continuer avec lui pour le moment, même si c'est galère de le courir après, etc. C'est vraiment, voilà, c'est relou. Donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, ce n'est pas un bon investissement. Je vois à Lisbonne, j'ai acheté un appartement à 150 000 euros et aujourd'hui, il vaut minimum 100 000 euros de plus et il rapporte 1 300 euros net d'impôt, tout frais payé par mois. Bon, voilà, après, c'est la vie. On investit. Des fois, on réussit. Des fois, on rate. Moi, je voulais investir en Colombie depuis 2010 parce que je voyais que c'était en plein boom. Finalement, ce n'est pas une bonne affaire. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas perdu d'argent. Je vais garder mon investissement. Je pense que je le revendrai peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans et peut-être que je récupérerai mon investissement. Peut-être que je gagnerai un petit peu. Peut-être que je perdrai un petit peu. Je n'en sais rien. Mais bon, bref, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste pour vous dire un petit peu ce qui se passe quand on investit à l'étranger. Il y a des risques sur le contexte économique, même pas d'un pays, mais d'une région puisque la Colombie, ça continue à croire de manière importante. Quand vous êtes à Bogota, j'ai été surpris par le nombre de constructions. C'est quand même assez important. Alors, il y a des constructions aussi ici, mais honnêtement, ils vont avoir du mal à les remplir. Ce gros immeuble, ça appartient à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et de toute façon, il s'en fout un petit peu. Donc, à mon avis, il ne sait pas quoi en faire. Mais vous voyez que vous avez des risques liés à la situation économique locale. Et puis, vous avez des risques également sur le taux de change. C'est-à-dire que si la monnaie se dévalue, votre investissement, il est dans cette monnaie puisque si vous le vendez, vous allez toucher dans cette monnaie. Et si la valeur de cette monnaie s'est dévaluée, évidemment, ça va avoir des répercussions sur la rentabilité de votre investissement. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé cette vidéo dans un hamac. Si vous avez des commentaires ou des questions en dessous de cette vidéo, je les vois passer tous les jours. Et n'oubliez pas, en ce moment, je vous offre mon livre « Je garde ma vie avec mon blog » dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Vous avez en plus une liste de 32 thématiques rentables, une heure de vidéo dans laquelle je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois sur Internet. Vous allez voir dans la vidéo, je vous montre deux business que j'ai créés qui rapportent 2 000 € par mois. Donc véritablement, voilà, c'est du concret. Pour recevoir ça tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao !